Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur 4Change pour un nouveau numéro de Lexinside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler valorisation, transmission et cession de cabinet d'avocat. Ce sera dans quelques instants avec Dominique Jensen, associé fondateur de Jensen & Schweblin. On parlera ensuite des Jeux Olympiques 2024. Quelles sanctions juridiques peuvent être appliquées aux responsables d'une cyberattaque ? Avec Gauthier Delville, avocat chez Koblenz Avocat. Et enfin, on parlera du rôle du Compliance Officer avec Sandy Lamy, Présidente et Head of Compliance Officer chez Sly Intelligence Ethics. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lexinside ! Valorisation, transmission et cession de cabinet d'avocat. On en parle tout de suite avec mon invité, Dominique Jensen, associé fondateur du cabinet Jensen & Schweblin. Dominique, bonjour. Bonjour Arnaud. Quand est-ce qu'un cabinet d'avocat est transmissible ? Alors, tous les cabinets d'avocat sont transmissibles, au moins en théorie. Le problème, c'est que la volonté du cédant ne rencontre pas forcément la volonté du cessionnaire. Ce n'est pas ce qu'on appelle un marché efficient. Alors, quels sont les cabinets qui se cèdent le mieux ou qui sont le plus transmissibles ? D'abord, ceux dont l'activité est la plus détachée de leur fondateur. Des activités récurrentes, répétitives, standardisables. Le secrétariat juridique en droit des sociétés, le contentieux de recouvrement en matière de charges de copropriété, par exemple. Alors, peut-être pas toujours les choses les plus passionnantes, mais en tout cas, celles qui sont détachées de la personne de l'avocat, c'est un facteur de transmissibilité. L'autre facteur qui rend un cabinet transmissible, c'est un peu le contraire. Ce sont les situations dans lesquelles le fondateur aura accepté que ses collaborateurs, ou son collaborateur, ou son dauphin désigné, prennent la lumière, fassent de lui un successeur légitime auprès d'une clientèle. Et là, le cabinet est également transmissible. Donc, on a ces facteurs qui sont différents, selon que l'approche soit celle d'une session à un tiers externe, ou celle d'une transmission à quelqu'un à l'intérieur du cabinet. Ce qu'il faut éviter en tout état de cause, ce sont les situations non préparées. J'y viendrai dans un instant. Mais, on va dire, le syndrome dernière minute de l'avocat qui arrive, qui dit « j'ai deux nouvelles, je pars à la retraite », ça c'est la première nouvelle, « tu dois me faire un chèque », c'est la deuxième nouvelle. Et là, en général, ça se passe mal. Donc, voilà. Alors, justement, pour éviter ces écueils et bien préparer sa transmission, quelques conseils pratiques ? Alors, la clé avant tout, c'est l'anticipation. Plus c'est préparé, plus ça a de chances de réussir. Donc, je dirais que c'est vraiment le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'il faut privilégier les sessions internes. Il est beaucoup plus facile de miser sur la session à quelqu'un qui est déjà à l'intérieur du cabinet que de partir à la recherche d'un tiers que vous ne connaissez pas et à qui vous allez essayer de céder quelque chose. Parce qu'il connaît déjà le fonctionnement du cabinet, il connaît les personnes. Et puis, la clé de la transmission, c'est l'absence de déperdition de clientèle. Plus on arrive à minimiser cette déperdition de clientèle, plus on a de chances, effectivement, que la session soit intéressante. Donc, celui qui anticipe, celui qui envisage la session, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il réfléchisse très tôt à cette notion de patrimonialité du cabinet. Est-ce que le cabinet vaut quelque chose ? Est-ce qu'il va y avoir un jour une clientèle à transmettre ? Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, la première question qu'il faut se poser. Le second conseil que je peux donner, c'est qu'il faut en parler en interne. C'est-à-dire qu'il faut construire une proposition qui sera une proposition alléchante, ou en tout cas au moins intéressante, pour le sessionnaire, à la fois sur le plan financier, mais aussi par rapport au plan de carrière de la personne à qui on envisage de céder. Et un dernier petit conseil, qui est celui-là, est un petit peu plus juridique, c'est pour les gens qui sont en exercice individuel, s'ils ont le temps, il vaut mieux passer en société avant. Pourquoi ? Parce qu'une société, on peut la céder par tranche, par paquet de parts sociales ou d'actions, alors que si on est en individuel, pas en société, on a un fonds libéral et que le fonds, lui, ne se cède qu'en bloc. Donc, on mise tout sur un jour J, plutôt que d'essayer d'étaler dans le temps. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect patrimonial du cabinet d'avocat. Comment se valorise un cabinet d'avocat ? Alors, il y a plusieurs moyens, évidemment, de valoriser un cabinet d'avocat. Il y a plusieurs techniques de valorisation, comme dans le monde de l'entreprise. On va dire qu'il y a quand même un consensus pour dire qu'il y a, on va dire, deux facteurs de valeur dans le cabinet d'avocat. Il y a la valeur de clientèle et il y a une valeur de fonds propres qu'il faut éventuellement ajouter à cette valeur de clientèle. Alors, en général, au moment d'une session, les fonds propres ne sont pas florissants parce que le vendeur ou les vendeurs se seront servis de ces réserves avant de céder. Donc, on a un actif principal, qui est un actif incorporel, qui est cette clientèle. Alors, que vaut-elle cette clientèle ? On va la pondérer avec un coefficient en fonction du niveau de récurrence. Cette déperdition dont on parlait tout à l'heure, moins il y a de risque de déperdition, plus on va pondérer à la hausse. Alors, pondérer par rapport à quoi ? En général, on prend comme référence le chiffre d'affaires. Et ce qu'on constate, c'est intéressant peut-être de se reporter à l'étude Interfimo, qui est une étude publiée régulièrement par cet établissement qui finance les opérations d'entreprise libérale. Et on constate que les valeurs moyennes de cession de clientèle sont autour de 50% du chiffre d'affaires annuel pour une cession à un tiers extérieur ou plus proche de 60, voire un peu plus quand il s'agit d'une cession interne. Donc là encore, la cession interne est plus intéressante parce qu'en général, elle se valorise mieux. Quid de l'accompagnement du cessionnaire par le sédant ? Alors, l'accompagnement, c'est évidemment aussi un élément absolument critique de l'opération. C'est une période hypersensible. Pourquoi est-ce que c'est une période sensible ? Parce que le cédant doit comprendre qu'il n'est plus seul maître à bord et le cessionnaire, de son côté, doit s'imposer, mais en même temps sans trop faire tanguer la barque pour ne pas faire péricliter, évidemment, le cabinet d'avocats qui est, lui, dans une période extrêmement fragile. Alors, là encore, peut-être quelques recommandations. La clé, c'est de faire vite et efficace. Très souvent, le cessionnaire se dit, plus la période d'accompagnement est longue, plus je vais avoir l'ancien locataire en Galgosort ou l'ancien propriétaire qui va pouvoir m'accompagner. En fait, c'est un mauvais calcul. C'est des risques pour perdre de la clientèle ? En fait, ce qu'il faut, c'est que... En fait, on va dire la lune de miel est de courte durée entre le vendeur et l'acheteur. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de prévoir dans cette période d'accompagnement que toutes les étapes clés de la période d'accompagnement se passent très vite. C'est-à-dire, donc, tous les rendez-vous, les introductions auprès des clients les plus importants, prévoir ça dès les premières semaines de la période d'accompagnement parce que comme ça, si ça se gâte, ça va quand même. Ce qu'il faut prévoir aussi dans cette période d'accompagnement, c'est tous les détails matériels. Est-ce que le sédant va encore avoir accès à un bureau ? Est-ce que ça va encore être son bureau ? Est-ce qu'il va avoir la possibilité de faire participer à son travail s'il travaille encore un peu au service du cabinet, les différentes ressources du cabinet, assistants, collaborateurs, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut prévoir dans le détail. Il faut que les attentes soient très claires entre les parties. Et le dernier point, c'est que cette période d'accompagnement, je recommande très, très, très vivement qu'elle soit rémunérée. Alors, l'acquéreur, il n'a pas forcément envie, alors qu'il a déjà fait un gros chèque pour acheter le cabinet, en plus de payer le vendeur. Le problème, c'est que s'il n'y a pas une contrepartie, même une contrepartie assez faible, c'est très, très difficile de demander à quelqu'un de se lever le matin ou même un matin sur trois s'il n'y a pas quelque chose à la clé. Donc, une rémunération, même modique, de cette période d'accompagnement est vivement recommandée. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci, merci à vous. On poursuit ce Lex Insight sur 4Change. On va parler Jeux Olympiques 2024. Quelles sanctions juridiques peuvent être appliquées aux responsables d'une cyberattaque avec Gauthier Delville, avocat chez Koblenz Avocat. Gauthier, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Quelles sont les tendances en matière de cyberattaque ? Alors Arnaud, il faut savoir une chose, c'est qu'à coup sûr, il y aura un grand nombre de cyberattaques pendant nos jeux. Pourquoi ? Dans la mesure où c'est un événement mondial, tous les projecteurs du monde entier seront tournés vers notre pays. Donc, c'est une aubaine forcément pour les pirates, vous vous en doutez. Il suffit d'ailleurs de s'intéresser aux chiffres des experts en cybersécurité pour s'en rendre compte. Ils estiment que le nombre d'attaques qui aura lieu pendant nos jeux sera multiplié par 10 par rapport au nombre de cyberattaques qu'il y a eu pendant les jeux de Tokyo en 2021, qui était déjà de 450 millions. Donc, ça promet d'être énorme. Énorme. Il faut savoir que dans ces 450 millions, bien entendu, il y a aussi toutes les tentatives qui sont comptabilisées. Quelles sont les différentes formes de cyberattaques ? Alors, bien entendu, je ne peux pas vous faire une liste exhaustive sur les formes de cyberattaques, car vous vous en doutez, l'imagination des pirates est sans limite. Bien sûr. Ils font preuve d'une ingéniosité sans limite. Il y a sans arrêt de nouvelles techniques. Mais ce que je peux vous proposer, c'est de vous parler de 4 types d'attaques qui pourraient être mises en oeuvre pendant nos jeux. Alors, la première, c'est le rançongiciel, ou ransomware en anglais. Ça va consister pour un pirate à s'introduire dans un système informatique pour crypter les données, ce qui va rendre donc le système informatique inutilisable par son utilisateur, par son titulaire. Et le pirate va venir contacter le propriétaire de ce système informatique pour lui réclamer une rançon en échange du décryptage des données. Donc ça, c'est le premier type d'attaque qui est régulièrement utilisé. Il faut savoir que les hôpitaux français ont été victimes ces dernières années de nombreuses attaques aux rançongiciels. Deuxième type d'attaque, c'est ce qu'on va appeler le piratage. Alors là, il n'y a pas une fin pécuniaire, mais l'objectif des pirates est de faire passer un message. C'est souvent l'attaque qui est privilégiée d'ailleurs par les activistes. En fait, ils vont s'introduire dans un système d'information, enfin dans un système informatique, pour en modifier le contenu, justement pour faire passer leur message. Ça peut être un message politique, idéologique, quoi que ce soit. On pourrait très bien imaginer pendant nos jeux, par exemple, que des pirates prennent le contrôle du système informatique de diffusion des grands écrans dans les stades pour diffuser une vidéo, par exemple. Troisième type d'attaque, c'est le phishing. Alors le phishing, vous en avez peut-être été déjà victime, Arnaud, malheureusement. Ça touche tout le monde, ça touche le grand public. Ça consiste pour un pirate à venir usurper l'identité d'un tiers pour envoyer massivement des e-mails, et ces e-mails seront piégés. Et ça permettra aux pirates de récupérer un grand nombre de données concernant justement la victime. On pourrait là aussi, pendant nos jeux, très bien imaginer, par exemple, que des pirates usurpent l'identité de la biéterie des Jeux Olympiques pour envoyer massivement des e-mails au grand public avec un lien, par exemple, de confirmation de leur présence. Et les spectateurs qui ont prévu d'aller à cet événement vont cliquer pour confirmer leur présence. Et malheureusement, ça va permettre aux pirates de récupérer des données, de pirater. Enfin, dernier type d'attaque, c'est le sabotage. Alors le sabotage, il n'y a pas de finalité particulière si ce n'est que finalement détruire le fonctionnement d'un système informatique. Alors quelles sont les sanctions qui sont prévues contre ces sociétés ou ces individus qui commettent ces cyberattaques ? Alors les sanctions, c'est des sanctions pénales, bien entendu. C'est des agissements qui sont très graves, qui peuvent avoir des conséquences vraiment importantes. Il faut savoir que notre code pénal prévoit un grand nombre d'infractions qui peuvent être utilisées par les magistrats pour sanctionner les pirates. D'un côté, on va avoir des infractions, disons, qui seront spécifiques au domaine de l'informatique. Et de l'autre, des infractions plus classiques et plus connues du grand public, qui pourraient également être caractérisées, mais uniquement dans le cadre de certaines cyberattaques. Alors s'agissant des infractions spécifiques, dirons-nous, c'est ce que nous, les spécialistes, on appelle les atteintes au stade pour système de traitement automatisé de données. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors les systèmes de traitement automatisé de données, ça couvre tout ce qui est de l'informatique, etc. Donc, il faut savoir que les magistrats n'auront aucune difficulté à caractériser l'existence d'une de ces infractions, d'une de ces atteintes au stade, dans la mesure où les comportements répréhensibles sont larges. C'est-à-dire qu'ils vont permettre aux magistrats de sanctionner le pirate, quel que soit le type de cyberattaque. Parce qu'il y a quatre comportements qui sont répréhensibles. Il y a tout d'abord le fait de s'introduire et de se maintenir dans un système. Il y a le fait également de venir altérer son fonctionnement. Il y a le fait d'introduire des données dans ce système ou de supprimer, modifier, etc. exporter des données qui étaient contenues dans ce système. Et enfin, il y a le fait d'être en possession ou de commercialiser des dispositifs techniques qui permettent justement la réalisation des trois premières infractions que je viens de vous citer. Alors, sur les sanctions en tant que telles, ça va de, sur les atteintes au stade, ça va de deux ans à dix ans d'emprisonnement et de 60 000 euros à 300 000 euros d'amende. Alors, ça dépendra notamment du type d'atteinte et des conditions dans lesquelles l'atteinte est mise en œuvre. Si l'atteinte porte, vous vous en doutez, sur un système informatique de l'État ou si elle est commise en bande organisée, les sanctions seront bien entendu plus graves. Donc, ça, c'est les sanctions, enfin, les infractions qu'on va dire spécifiques au domaine de l'informatique, dirons-nous. Pour d'autres types d'attaques, de cyberattaques dont je vous ai parlé, notamment, par exemple, le rançongiciel, d'autres infractions peuvent être utilisées par les magistrats pour sanctionner également les pirates. Par exemple, pour le rançongiciel, les magistrats pourraient retenir la qualification d'extorsion car le pirate va venir obtenir le versement d'une somme d'argent sous la contrainte. C'est-à-dire qu'il va dire, finalement, au titulaire d'un système informatique, je décrypte les données si tu me verses cette somme d'argent. Il y a une forme de menace. Voilà, il y a une menace, c'est ça. Donc, ça, c'est le délit d'extorsion qui est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. À côté de ça, par exemple, dans les cas de phishing dont on a parlé précédemment, il y a également plusieurs infractions qui pourraient être caractérisées. Il y a l'usurpation d'identité parce que le pirate va se faire passer pour quelqu'un d'autre. Dans mon exemple, la billetterie des Jeux Olympiques. Donc là, la sanction, c'est un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Il y a également la qualification, le délit d'escroquerie qui pourrait être caractérisé parce que le pirate va se faire passer pour quelqu'un d'autre pour tromper le public et se faire remettre quelque chose, que ce soit des données de carte bleue, obtenir des mots de passe, etc. Donc là, c'est le délit d'escroquerie qui va être retenu, qui est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Et enfin, il y a également le fait de collecter des données par un moyen illicite, illégal, qui est également sanctionné pénalement, de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Donc on voit que l'arsenal juridique est important. Pour autant, ça ne dissuade pas des individus de commettre ces cyberattaques. Donc si on est victime, alors j'ai eu la chance de ne pas être victime de phishing, mais si jamais on est victime d'une cyberattaque, comment se faire indemniser ? Alors, comme dans six procès pénal, il y a, comme dans tout procès pénal, les victimes pourront se porter partie civile pour obtenir indemnisation de leurs préjudices. Mais faut-il encore que les services de police arrivent justement à identifier, vous vous doutez bien, ces pirates, car ils sont très très malins pour dissimuler leur identité. Et puis souvent, ils sont dans des pays où il n'y a pas de lointain. Et où il n'y a pas forcément des coopérations entre États qui facilitent justement de les appréhender. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud. Qu'est-ce qu'un compliance officer ? On en parle tout de suite avec mon invité, Sandy Lamy, présidente et head of compliance officer chez Sly Intelligence. ETHICSA, Sandy, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous revenir sur le renforcement des mesures légales et réglementaires dans l'éthique des affaires et la compliance ? On a un arsenal juridique français aujourd'hui qui est d'inspiration anglo-saxonne et européenne qui est en place depuis 2016 pour la loi Sapin 2, la loi dite Sapin 2, lutte contre la corruption, trafic d'influence et protection de la vie économique. On a également un deuxième sujet, 2018, qui est la réglementation générale sur la protection des données personnelles. Et tout récemment, on a aussi ce qu'on appelle la CSRD qui vient également mettre en œuvre ces mêmes dispositifs compliance sur les sujets plutôt développement durable et responsabilité sociétale des entreprises. Alors, qu'est-ce que cet arsenal apporte au compliance officer ? Et d'abord, expliquez-nous ce qu'est un compliance officer. Alors, c'est surtout à l'entreprise que cela apporte. C'est-à-dire que ça paraît peut-être un peu rugueux, un peu difficile à mettre en œuvre toutes ces réglementations, mais l'essentiel et ce qu'on retient de ces réglementations quand on est compliance officer, c'est vraiment de mettre en place ces dispositifs pour permettre à l'entreprise de l'inscrire dans ce cercle vertueux de la compliance, non pas en termes d'empêchement de business, mais davantage en termes de levier de performance économique. Aujourd'hui, les sujets compliance et le compliance officer sont là pour mettre en œuvre ces réglementations de façon opérationnelle dans l'entreprise. Alors, comment justement en faire un avantage ? Alors, l'essentiel, justement, encore une fois, et ce qui vient justifier la mission du compliance officer, c'est vraiment d'avoir cette vision transverse de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'attacher à un risque, on va s'attacher à la globalité des risques. On parle en compliance de gouvernance stratégique de l'entreprise. On parle plus seulement de compliance, on parle plus seulement de droit, on parle plus seulement de contrôle interne ou d'audit. On est vraiment axé sur ces sujets d'éviter l'engagement, la responsabilité pénale des entreprises et donc la réputation de l'entreprise et du dirigeant. Alors, revenons sur ce compliance officer. Quel est son profil ? Quelles sont ses attributions ? J'ai envie de le définir par défaut, si vous permettez, Arnaud. Je vous en prie. Alors, le compliance officer, c'est quelqu'un d'extrêmement opérationnel. Opérationnel, pourquoi ? Parce qu'il est proche de l'instance dirigeante puisque c'est l'instance dirigeante qui doit nous donner cette impulsion pour permettre d'inscrire l'organisation dans le cercle vertueux de la compliance. Donc déjà, il est proche de la direction sans pourtant faire partie du conseil d'administration. Auquel cas, il y aurait potentiellement conflit d'intérêts. Le compliance officer n'est pas un avocat. Le compliance officer n'est pas non plus le directeur du contrôle interne. Le compliance officer n'est pas non plus le directeur juridique. Le compliance officer, j'ai envie de dire que c'est le diplomate de l'entreprise. C'est celui qui va porter les sujets risques, qui va les analyser, qui va les cartographier et qui va permettre justement d'éviter, encore une fois, l'engagement de la responsabilité pénale des dirigeants et qui dit des engagements de la responsabilité pénale des dirigeants, dit protection aussi des salariés, des emplois et de la réputation de l'entreprise. Pour terminer, est-ce que l'avenir appartient au compliance officer ? J'ai envie de vous répondre. Aime ton compliance officer comme toi-même. Il est le seul à pouvoir t'éviter la plaidoirie de fin. Voilà un beau mot de conclusion. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside. Merci d'avoir regardé cette vidéo !